Bonjour et bienvenue sur YRGestion.fr, le site qui se soucie de votre qualité de vie professionnelle. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cela nous motive à nous améliorer. A faire avant la réalisation de vos travaux, et bien construire les 4 cadrans de la gestion de temps, ou ce que l'on appelle aussi la matrice d'Eisenhower, le 34ème président des Etats-Unis. Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important, disait Eisenhower. Bien gérer le temps ne consiste pas seulement à dresser une liste de tâches et à rayer au fur et à mesure celles effectuées. Il faut savoir planifier, hiérarchiser et mettre à l'écart. Il existe une méthode intitulée la matrice d'Eisenhower. Cette matrice, désormais connue, a été popularisée en 1989 par Stéphane Covey, grâce au livre Les 7 habitudes des gens efficaces. On parle désormais des 4 cadrans de Stéphane Covey. Ce modèle est composé de 2 axes. L'axe important et l'axe urgent. Il y a donc 4 sections. Chaque cadran comprend un ensemble d'activités qui doivent être gérées différemment. Dans le cadran numéro 1, les tâches importantes et urgentes. Dans le cadran numéro 2, les tâches importantes mais non urgentes. Dans le cadran 3, les tâches non importantes mais urgentes. Et enfin bien sûr, dans le cadran 4, les tâches importantes et non urgentes. Ainsi, pour remplir cette matrice efficacement, il est essentiel de faire preuve d'objectivité et de se baser sur des éléments factuels et concrets, dans la mesure du possible. Alors, démarrons. Tout d'abord, parlons des 2 axes, important et urgent. Les tâches importantes chuchotent, tandis que les tâches urgentes hurlent, disait M. Masterson. On a souvent tendance à confondre les 2 termes, urgent et important. En effet, on estime que lorsqu'une tâche n'est pas urgente, c'est qu'elle n'est pas importante. Et par conséquent, on priorise l'urgent et on délaisse l'important. L'urgence fait référence aux tâches qui nécessitent une attention immédiate et se base sur le temps nécessaire à la réalisation de ces dernières, ainsi que leurs échéances. On est dans un mode réactif lorsque l'on traite ce genre de tâches. Les tâches importantes sont celles que l'on analyse de façon stratégique. Lorsque l'on traite ce type de tâches, on est généralement calme, rationnel, ouvert aux opportunités. On est dans un monde actif. La matrice d'Alison Ware est pertinente. Elle nous aide à nous distancer de notre nature primitive et nous force à travailler sur les tâches qui nous sont bénéfiques sur le long terme. L'étude est d'autant plus difficile que le caractère urgent est très subjectif. Le degré d'urgence variera d'une personne à l'autre en fonction de son ressenti par rapport à la tâche en question liée à son état de stress, à ses compétences, son expérience, son mode de fonctionnement, etc. Alors, voyons ce fameux cadran 1, les tâches importantes et urgentes. En haut à gauche se situe le cadran urgent plus, importance plus. Il est la priorité absolue en termes de traitement, à faire tout de suite et soi-même. Cela exige que nous en occupions tout de suite et que toute autre activité soit abandonnée tant que cela n'a pas été résolu. Mais retenez que les tâches qui sont importantes et urgentes sont souvent le résultat d'une mauvaise planification. Voici quelques exemples de ces tâches importantes et urgentes. Une crise, un conflit humain. Une échéance qui approche pour un projet. Un budget à boucler. La préparation d'une réunion qui aura lieu le jour même ou le lendemain. Répondre au mail d'un client. Appeler un client pour décaler un rendez-vous qui devait avoir lieu le jour même, etc. Passons maintenant au cadran numéro 2. Les tâches importantes mais non urgentes. En haut à droite se situent donc ces tâches à planifier. Ce sont les tâches sur lesquelles on doit investir le plus de temps possible car elles contribuent à notre épanouissement, à notre développement personnel et à notre succès. Paradoxalement, ce sont aussi les tâches que l'on a toujours tendance à négliger. Parce que l'on a trop d'urgence à traiter, on remet ces tâches au lendemain. On se dit qu'un jour on aura le temps de s'en occuper. La première de ce type de tâches est de s'occuper de sa santé. Les effets pour ne pas le faire sont visibles qu'à long terme, mais ils peuvent être dévastateurs. Ce cadran inclut des aspects tels que la formation, la préparation d'un examen, la veille stratégique, le travail créatif. Il faut chaque jour réserver un créneau pour s'y consacrer. Vous pouvez décider de vous laisser deux heures chaque matin pour effectuer toutes vos tâches importantes, mais non urgentes, en demandant à vos collaborateurs de ne pas vous déranger pendant cette plage horaire. Troisième cadran, les tâches importantes, mais non urgentes. En bas à gauche se situent donc les tâches très perturbatrices à déléguer au maximum. Lorsque l'on est mal organisé, c'est généralement sur ce cadran que l'on perd le plus de temps. On peut souvent trouver dans ce cadran des tâches superflues et trompeuses. Voici quelques exemples de tâches urgentes, mais non importantes. La plupart des appels téléphoniques, les e-mails. Vous n'êtes pas obligé de les lire seconde après seconde. Les collègues qui viennent à votre bureau pour demander quelque chose à la dernière minute. Les tâches administratives, par exemple. Le cadran 4, les tâches non importantes et non urgentes. Alors là, faites-vous plaisir, ces tâches inutiles doivent tout simplement être supprimées de votre quotidien et de celui de votre équipe. On associe ces tâches généralement à des distractions, le surf sur internet par exemple. Mais attention, plusieurs études scientifiques montrent que notre cerveau a besoin de distractions et de repos pour consolider les connaissances qu'il acquiert. Et sans pause, on est moins performant. On peine à se concentrer, on est plus anxieux et irrité, on gère moins bien notre temps. Les distractions sont en fait nécessaires pour se ressourcer et rester performant. En passant environ 5% de notre temps éveillé sur les tâches du cadran 4, on est donc d'autant plus efficace pour traiter les tâches du cadran 1, 2 et 3. Voilà, en conclusion. Plus qu'une méthode, cette matrice d'Eisenware est une philosophie de vie. En effet, notre bien-être dépend également de la façon dont nous gérons le temps. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !